– Alexandre Dubé est avec nous, M. Covid. Comment allez-vous, M. Covid? – J'ai du trésor, c'est dommage. – Moi, j'avais un rhume. J'avais un rhume vendredi, je me suis testé. Pas de Covid, pas rien, là. Pas juste un rhume. – Oui. – Il y a tout le virus qui court ces temps-ci. Moi, j'ai le jackpot, malheureusement. J'ai testé positif dimanche en fin de journée. Et puis, là, ça se détériore, je te dirais. Mais bon, je ne sais pas, on va passer au travers. C'est moins pire que la première fois. La première fois, quand j'ai attrapé la Covid, la première fois, c'était pire. On n'aurait pas pu se parler. On n'aurait pas pu se parler. Puis honnêtement, l'actualité est tellement généreuse avec nous. Surtout l'actualité politique. – Tu n'as pas le temps de penser à ta maladie. – Ben non, ben non, absolument pas. – Bon, on vient d'en parler avec Yves-François Blanchet du Bloc québécois. Le gouvernement Trudeau, vraiment, c'est embarrassant, c'est gênant. – Benoît, ça ne s'invente pas. Honnêtement, ça ne s'invente pas. Le premier ministre, qui est probablement le plus multiculturaliste des premiers ministres, qui met toujours à l'avant-scène sa grande vertu, il se drape. Le même premier ministre, qui mise beaucoup sur la réconciliation avec les peuples autochtones, mais qui s'en va en vacances à la première journée, réconciliation avec les peuples autochtones. Ce même gouvernement-là, Trudeau, a honoré, avec une ovation debout, un ancien soldat nazi en plein cœur du Parlement. Ça ne s'invente pas. Non, mais ça ne s'invente pas. On regarde ça avec du recul, Benoît, tu te dis, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas être maladroit comme ça, comme gouvernement. Puis tu sais, j'entends l'appel des élus de ne pas faire de la petite politique là-dessus. C'est correct. Mais c'est gênant, Benoît, pour le Canada. Ça ne se peut pas. On a entendu, au cours de la matinée, les commentaires d'Anthony Rota, qui est le président de la Chambre. Quelqu'un qui est apprécié de ses collègues. Je ne doute pas de son côté, de sa bonne foi, puis à quel point il est désolé. Il a présenté ses excuses, mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'il pourra vraiment rester en poste? Parce que, honnêtement, c'est une maladresse incroyable d'avoir invité cet individu-là. Et je revoyais certaines séquences vidéo de vendredi, lorsqu'il le reconnaît, lorsqu'il le présente à la tribune. Et là, il dit la phrase. Il a combattu, donc, auprès des Ukrainiens contre les Russes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, tu vois, dans son esprit, qu'il a dit, oh, attends un peu, là. Là, les Russes sont du mauvais côté de l'histoire en 2023. Mais dans la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient dans les alliés. C'était des alliés, oui. Alors là, tu sais, tu le vois. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, moi, quand je regarde la vidéo. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, il s'est aperçu de la bourde. Mais moi, ce que je ne comprends pas, Benoît, c'est que c'est un gouvernement. C'est le gouvernement d'un pays, là. Le pays, oui. C'est des pays, oui. C'est des pays, oui. C'est pas une petite administration de village. Je dis ça en tout respect, j'habite dans un village. Oui, tu vas être respectueux envers les villages. Non, non, mais oui, tu vas être respectueux, je veux pas payer plus de taxes. Non, mais Benoît, je sors de la caricature, mais c'est pas une petite place. C'est un pays, c'est le Canada, puis il n'y a personne qui a fait des vérifications de sécurité avant de confirmer l'invitation de cet individu-là. Je ne peux pas croire. J'arrive pas à le croire, Benoît. J'arrive pas à le croire. Le gouvernement Trudeau n'a même pas besoin de nous, comme analystes politiques, pour se mettre les pieds dans les plats. Il nous donne ça tout cuit, tout cuit dans le bec, Benoît. C'est incroyable. Quand ils ont ovationné, Jaroslav Honka, 98 ans, a claqué des talons. C'était comme un indice. Tu sais, je te dis... On s'est dit, je doutais qu'il y avait quelque chose. Tu sais, quand ils tiennent leur cigarette comme ça, je te l'ai dit ce matin... Oui, par en dessous. Par en dessous, comme ça, là. Par en dessous, comme ça, là. Je vais vous demander de vous excuser, le Suisse de nationalité. Merci, Adolphe, d'avoir assassiné tous ces millions de gens. Mais Benoît, ça fait le tour du monde. Regarde les grands médias à travers le monde. Ils ont tous repris cette nouvelle-là. Ça arrive quelques jours de cette fête juive, le Yung Kippur. En plus. Ça ne s'invente pas, Benoît. Tu voudrais faire un film avec ça, là. Tu sais, un premier ministre, Gaston Lagaffe. Ça ne s'invente pas. Les gens se disent, ben non, c'est tiré par les cheveux. Puis là, ben parallèlement à tout ça, il y a une espèce de crise diplomatique avec l'Inde. Décidément, là, c'est mauvaise décision par-dessus, mauvaise décision. Dans le cas de l'Inde, tu sais, je veux dire, un grand média anglophone était sur le point de sortir l'histoire. Ses liens, en lien avec, bon, l'assassinat, là, de cet homme du côté de la Colombie-Britannique, là, au cours de l'été. Donc, il y avait un grand journal qui était sur cette histoire-là, qui était sur le point de sortir. Puis là, on a l'impression que, là, au sein du gouvernement, on ne savait plus trop quoi faire. On a dit, ben OK, on nous a tellement blâmés, là, d'avoir été laxistes dans l'histoire de la Chine, là, qu'on va faire un grand discours. On va se lever en chambre lors de la reprise des travaux. Puis on va l'annoncer avec M. Trudeau, là, quand il met les intonations sur les bons mots. Mais, tu sais, il faut que je te dise quelque chose. Alex, je vais faire attention. Je ne veux pas me faire poursuivre encore une fois. Mais j'ai fait un topo au Frontierreur qui n'a jamais été diffusé. OK. Parce que ça portait sur un peintre qui était représenté... Alors, je peux-tu dire ça? Alors, je ne peux pas dire ça. Je vais me faire poursuivre. Mais à Radio-Canada, il y avait un peintre qui était représenté, je ne dirais pas à quel moment dans la programmation, mais qui avait fait partie de l'Allemagne nazie, de l'armée nazie. Et on n'a pas pu diffuser le reportage. On était allé chez lui, à Montréal. Ça doit faire 20 ans de ça. Puis déjà, c'était un vieux monsieur, mais qui peignait tout sort de chambre. Mais ça se a demandé, tu sais, est-ce qu'on enquête sur les terroristes, sur les anciens criminels de guerre, que ce soit en Afrique ou que ce soit l'Allemagne nazie, je veux dire, que ce soit Daesh, là, est-ce qu'on reçoit des combattants de Daesh au Canada? Puis on leur déroule le tapis. Pour moi, ça va être la prochaine étape. Puis tu vois, comme les temps changent, regarde, là, ce n'est pas des poursuites maintenant. On honore en plein Parlement, tout le monde debout à applaudir cet ancien combattant pour les SS. C'est quand même assez incroyable. C'est gênant. C'est vraiment gênant. Waffen-SS. C'est gênant. Un mot sur ce retour sur la manifestation du Front commun. Oui, parce que sur le plan des relations publiques, vous savez, souvent, quand on parle d'un bras de fer avec le gouvernement, là, on parle de négociations de conventions collectives, il y a une guerre d'images aussi dans tout ça. Et actuellement, ce sont les syndiqués qui la remportent, cette guerre d'images-là. Tu vois, plus de 100 000 personnes, selon les autorités, selon les policiers, qui étaient dans les rues de Montréal en fin de semaine, ça envoie un message fort. Et il y avait une espèce de légende urbaine qui circulait au cours de la fin de semaine que ce n'était plus possible de louer aucun autobus jaune à travers le Québec. Ce n'est pas compliqué. Ils ont été convergés vers Montréal. Alors, tu sais, il y a cette bataille des relations publiques. Cette bataille des relations publiques, là, Benoît, et la première manche, assurément, en fin de semaine, a été remportée par les syndicats. Parce que, d'un côté, tu envoies un message très, très fort en rassemblant non seulement des travailleurs de l'État, mais aussi des gens de la population qui veulent offrir leur support. Mais de l'autre côté, il y a des députés qui se sont votés 30 % d'augmentation dans les derniers mois. Il y a cette offre-là à 21 % sur 5 ans. La Sûreté du Québec, qui, finalement, a été rejetée. Ça ne va pas bien, là. Puis des déclarations de la labette bleue pour tout le monde. Je ne comprends pas la stratégie gouvernementale là-dessus. Il y a toutes sortes d'informations qui circulent à propos des primes qui vont venir à échéance dans le réseau à compter du 30 septembre. Des primes qui touchent le personnel en soins infirmiers, cardio-respiratoires, psychologues, professionnels de la santé et des services sociaux dans les DPJ. Il y a un jeu de négociations. On met de la pression. C'est correct. Mais la vraie question, parce que c'est une chose de sortir dans les rues 100 000 personnes, c'est très, très bien. Mais est-ce que les gens... Est-ce que les Québécois vont être prêts, par exemple, à voir leur charge fiscale augmentée pour payer ces augmentations de salaires-là? C'est drôle, ça. On n'a pas posé la question lorsque les syndicats ont présenté les résultats d'un sondage effectué au cours de l'été. Ça, on n'a pas posé cette question-là. Et les Québécois, est-ce qu'ils seront prêts, par exemple, à vivre une grève générale illimitée? Parce que c'est dans l'air. Quand tu vois les chiffres, parce que là, ils ont commencé à consulter leurs membres, Benoît, on est à peu près à 93 % en faveur de moyens de pression, pouvant aller jusqu'à un mandat de grève générale illimitée. Une grève générale illimitée, il y a bien des gens qui n'ont jamais vécu ça au Québec. Alors, ce sera particulier. Est-ce que les Québécois seront prêts à voir, par exemple, les écoles fermées? Il n'y a les que, au niveau des services essentiels, mais au minimum, le vrai test, ce sera là, mais la première manche, en fin de semaine, elle revient au syndicat. Tantôt, Richard recevait Éric Gingras de la CSQ, et on se parlait, parce qu'il était venu au Frontier A pour parler de la violence que vivent les profs dans les écoles, qui est un problème qui est pire qu'avant. On le lisait dans le journal la semaine passée. Oui, c'est en hausse. C'est en hausse. Entre autres à Montréal. Je disais à Éric Gingras, ce dont on s'est parlé ce matin, est-ce qu'on peut avoir un Félix Séguin? Est-ce qu'on peut avoir un arbitre pour nous dire où en sont les négociations? Parce qu'on a la version des syndicats. On a la version du gouvernement. Et Éric Gingras m'a répondu là-dessus, mais c'est une conversation à bâton rompu. Il dit, on nous a proposé, on nous a demandé si on était intéressés à ce qu'on filme, on diffuse des négociations. Et lui m'a dit, aucun problème. Il m'a dit, self the record, je ne sais pas si ça tient pour la CSQ. Mais il y a comme... Moi, je trouve, c'est ce qui manque présentement. On se fait dire une chose, on se fait dire le contraire, mais il n'y a personne présent pour vérifier ce qui se dit. Puis la bonne foi des partis pour négocier comme du monde, parce que c'est notre argent, puis c'est des services auxquels on a droit, parce qu'on est taxés jusqu'aux trophignons, puis une autre grève, ça ne nous tente pas tant. Non, c'est ça. Puis je vais aller plus loin. À mon épisode, je recevais François Henault de la CSN. On a eu une bonne discussion. J'invite les gens, d'ailleurs, à aller réciter ça. J'avais plus de voix un peu ce matin. Mais il me disait, on a eu 18 rencontres avec Québec. Puis il me racontait qu'il avait l'impression qu'on faisait juste lire un cahier, un cahier de proposition. On met des pages. Tu sais, ramenez ça dans votre vie, là. Si, mettons, vous voulez faire avancer un dossier, puis vous avez 18 rencontres, il me semble qu'il va avancer le dossier après 18 rencontres. Après la cinquième, il me semble qu'il devrait y avoir un petit développement. Tu sais, on a rayé un point-virgule. Hé, tu sais, on a avancé. Ben oui. Alors, je me dis, est-ce que d'un côté comme de l'autre, est-ce que c'est un dialogue de sourds? Est-ce que tout le monde est campé sur ses positions? Puis c'est pas normal qu'après 18 rencontres, Benoît, ça n'avance pas. Ce n'est pas normal. Alors, est-ce que tout est réglé comme du papier à musique? C'est-à-dire que là, on a eu cette grosse manifestation-là le 23 septembre, les votes de grève un peu partout, et on sait vers où ça s'en va, ou on donne une réelle chance à la négociation. Est-ce que ce ne sont que des belles paroles qu'on est en train de nous dire là? Ben, moi, je veux un témoin indépendant pour nous rendre des comptes, pour savoir où va notre argent puis comment on va le dépenser. Je pense que là, nous, les contribuables, les citoyens, on est pognés entre les deux, puis on n'a pas un mot à dire. Non, non. Tout se passe au-dessus de notre tête. C'est ça. Alors, toi, puis moi, on va mandater Félix Séguin puis il va venir s'asseoir. Et c'est la ministre, c'est la présidente du Conseil du Trésor qui fait une passe entre les patins d'Éric Gingras pour se retrouver sur la palette de M. Boulay, le ministre du Travail, qui s'en va et qui tricote dans la zone adverse et qui joue avec la rondette et qui niaise avec le POC pendant 18 périodes. Ça n'a pas de sens. Je te propose la solution de Céline Dion pour retrouver ta voix. Oui, oui, oui. Écoute, j'imagine. La COVID, c'est quelques jours. Alors, moi, je m'enferme ici. J'ai tout ce qu'il faut, moi. J'ai tout ce qu'il faut. Je peux diffuser à distance. T'es correct. OK. Puis tu fais livrer du Uber. Est-ce que Mme Dubé l'a eu aussi? Tu pourrais venir me porter de la soupe. Ça serait gentil. Je vais compter sur toi, OK? J'arrêterai pas, OK? Je vais juste passer puis je la lance par la fenêtre. Parfait. Je t'attends tantôt. Ça sera pas long. À quoi, tu veux? Au poids? Poulets et nouilles. Ça serait très bien. Ça serait gentil. Je m'occupe de ça. Je compte sur toi. Oui, je finis à une heure et demie, là. Je n'arrêterai pas là avant deux heures. Je vais t'attendre. OK, t'as pas fin tant que ça. Je vais faire un petit tiès à ce matin. C'est bon. On se repart. Vas-tu être là demain matin, pense-tu? Oui, je vais être là. OK, t'es fait fort. Hein? T'es tout un homme. Merci, Alex. À demain. Salut, à demain.